Hello les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour faire suite à ma vidéo déco d'automne. Là la déco est finie, comment vous dire, je suis totalement fan mais complètement in love. Comme vous me connaissez, moi qui n'aime pas trop les couleurs flashées, là j'ai osé. Mais je ne suis vraiment pas déçue, j'étais agréablement surprise comme je vous dis. Et je vais essayer de vous montrer tout ça en détail. Donc je commence par les coussins. Donc les coussins que vous voyez ici, ils viennent tous de chez Ikea. Tous ces coussins viennent de chez Ikea. Sauf les coussins en rectangle au milieu, viennent de chez Aldi. J'ai acheté depuis, ça fait déjà un bon bout de temps. Je les ai, ça fait un petit moment. Mais sinon tout le reste vient de chez Ikea. Et le plaid également vient de chez Ikea. J'aime beaucoup le plaid, il est vraiment assorti avec les coussins. Et les bougies qui sont ici. Et ensuite, on passe ici. Sur ma table d'appoint ici, j'ai mis un pot de fleurs. Toujours dans les couleurs d'automne. Donc des fausses fleurs. Et le rendu est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ce que ça donne. Et ensuite, on passe de l'autre côté. J'ai mis une citrouille argentée qui vient de chez Migros. J'aime beaucoup. Et ensuite, en dessous, j'ai mis un panier avec un plaid dedans et un coussin. Le panier vient de chez Casa. Et le plaid ici, il vient de chez Aldi. Ensuite, si vous remarquez bien, je changeais de coussin. Parce que le coussin que j'avais mis avant, il faisait un peu grand. Il était trop grand. Alors, moi, je n'ai pas aimé comment ça faisait. Donc du coup, j'ai changé les coussins. J'ai mis celui-ci. Ce coussin ici vient de chez Maison. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça vient de chez Zara Home. Donc voilà. On passe ici, côté coin télé. Sur mon meuble de télé ici, j'ai enlevé les boules des sapins qui étaient là. Donc j'ai remplacé par les feuilles mortes que j'ai achetées chez Ikea également. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Ça m'a coûté, je crois, dans les centimes. Et les pots aussi, j'ai acheté chez Ikea. Toujours pas cher. Et ensuite, j'ai mis un petit plateau que j'avais acheté chez Casa il y a très longtemps. Donc voilà le rendu. Enfin, je trouve ça joli aussi. Et ensuite, on passe de ce côté. Et là, dans ma lanterne, j'ai mis une bougie qui vient également de chez Ikea. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coin ici. Je vous avais dit la dernière fois dans mon précédent salon tour que j'allais complètement changer ce coin. Mais mon mari, il tient tellement à ce coin que je me dis, pourquoi pas laisser ça un petit moment? Parce que c'est aussi chez lui. Il faut qu'il se sente bien. Alors, je laisse ça comme ça pour l'instant. Mais c'est clair que je ne vais pas laisser ça dix ans. Je ne vais pas laisser ça dix ans. Je vais changer ça un jour. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça jusqu'à ce que je lui fasse changer d'avis. Donc voilà. Ensuite, on passe de ce côté. Et là, vous voyez, j'ai un fauteuil. Et ce fauteuil, normalement, c'est le fauteuil qui va dans ma chambre. Mais je le mets là de temps en temps juste pour me soulager, pour me remonter le moral. Parce que mon fauteuil que j'ai commandé pour les salons, il n'est pas encore livrable. Donc, j'attends toujours. Et du coup, je mets celui de ma chambre de temps en temps. Donc voilà. Et dessus, j'ai mis un plaid qui vient de chez Maisons du Monde. Et le coussin vient aussi de chez Ikea. Donc voilà, voilà où. Et ensuite, ici, sur ma table basse. Donc là, j'ai mon plateau miroir que vous connaissez déjà. Vous avez vu ça dans mon précédent salon tour. Alors, ce plateau miroir vient de chez Zara Home. Et ensuite, là, j'ai mes bougeoirs, mes grands bougeoirs, viennent de chez Cop Brico. Ça fait aussi déjà un petit moment que je les ai. Ça fait très longtemps. Donc, et les bougies qui sont dessus viennent de chez Casa. Et j'aime beaucoup les... En tout cas, j'aime beaucoup la couleur de ces bougies. C'est vraiment assorti avec les fausses fleurs qui sont là. Alors, en parlant de fausses fleurs, elles viennent de chez Migros. Et ensuite, j'ai une citrouille qui est là. C'est aussi une citrouille en argenté. Donc, c'est la même gamme que celle qui est sur l'étagère là-bas. Ça vient de chez Migros aussi. Et ensuite, là, j'ai mis un vase. Mais en fait, ce n'est pas un vase, c'est un verre. Tout simplement un verre que j'ai fait un petit DIY dessus. Donc, j'ai mis des petites traces. Et j'ai mis les feuilles mortes aussi dedans. Pour accompagner les fausses fleurs. Donc, le rendu est pas mal aussi. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, les tapis qui sont au-dessus. Enfin, les tapis qui sont sur la table. Viennent de chez Casa également. Donc, voilà Wallou. Et comme je vous avais dit que je vais vraiment faire des changements. Mais pour l'instant, là, vous ne voyez rien. Donc, je vais commencer gentiment. Et certainement, je pense que vous verrez ces changements dans mon prochain salon tour. Si je fais la décoration de Noël. Donc, certainement, vous verrez tous ces changements-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Parce que franchement, moi, je suis bluffée. Je suis vraiment émerveillée. Moi qui n'ose pas les couleurs. Là, j'ai osé. Je suis vraiment in love. Totalement in love. Donc, voilà. Et ensuite, on passe vite fait ici. Ça, elle a mangé. Il y a aussi une petite décoration d'automne. Donc, là, j'ai mis des fausses fleurs et des feuilles mortes aussi. Juste pour rappeler ce temps d'automne. Et ensuite, là, sur mon petit buffet, j'ai enlevé les bougies dorées. J'ai remplacé par des petites bougies qui sont assorties avec les fleurs ici. Et si vous remarquez bien, ici, mon pot décoratif ici, il est cassé. Donc, j'ai cassé le couvercle en nettoyant. J'espère vraiment que je vais retrouver le même. Ou, bah, j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux mettre là pour faire joli. Donc, voilà. Et franchement, moi, je me suis amusée. Je me suis vraiment éclatée à faire cette décoration d'automne. C'était ma première fois. Mais, je vous dis que je me suis vraiment éclatée. J'ai bien aimé. J'espère qu'elle va vous plaire autant que moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez les couleurs que j'ai utilisées. Si vous trouvez que c'est bien assorti avec le gris, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir vos avis sur tout ça. Et, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Générique